L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer Chroniqueuse, romancière et conférencière, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Depuis septembre 2021, à travers ce podcast, je vous fais découvrir les plumes qui me touchent, me galvanisent, élargissent mon horizon. Gamine, la poésie me laissait indifférente. Je n'aimais pas apprendre des textes par cœur, je n'avais aucun goût pour les rimes et je n'étais pas touchée par les mots vieillot, compliqué, baroque, des poètes classiques. Tout change au printemps 2006. À cette époque, j'ai 24 ans et je viens de plonger dans l'écriture. Alors que je travaille sur un roman, je comprends que la langue ne se résume pas à ces mots qu'on utilise au quotidien. Je prends conscience de la dimension organique, musicale des phrases. Dans mon exploration, j'achète un premier recueil de poésie. Capital de la douleur, de Paul Éluard, publié en 1926 chez Gallimard. Choc de beauté. Soudain, la poésie perd tout aspect figé. Elle entre en résonance avec ma vie et mes amours, avec mes instants de jubilation et mes traversées de spleen. Les textes d'Éluard, sa langue si spéciale, emplie de ses convictions surréalistes, avec ses images étonnantes, avec ses métaphores qui convoquent l'imaginaire, me bouleverse. Écoutez ce texte par exemple. Elle se penche sur moi, le cœur ignorant, pour voir si je l'aime. Elle a confiance, elle oublie. Sous les nuages de ses paupières, sa tête s'endort dans mes mains. Où sommes-nous ? Ensemble, inséparables. Vivants. 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 Vivante. Et ma tête roule en ses rêves. Et écoutez encore ces quelques lignes, peut-être un peu bizarres, mais surtout pleines de tendresse. Si calme la peau grise, éteinte, calcinée, faible de la nuit, prise dans ses fleurs de givre. Elle n'a plus de la lumière que les formes. Amoureuse, cela lui va bien d'être belle. Elle n'attend pas le printemps. La fatigue, la nuit, le repos, le silence. Tout un monde vivant entre des astres morts. La confiance dans la durée. Elle est toujours visible quand elle aime. Chez Éluard, l'amour occupe un espace gigantesque, comme une obsession. Il y a fascination pour la personne aimée jusqu'à la fusion, jusqu'à l'oubli de soi, jusqu'à la mélancolie parfois. Et cette façon de vivre et écrire l'amour sera vraie toute sa vie. Je vais vous lire un autre texte, publié dans un autre recueil, aux éditions Segers en 1963. Un recueil intitulé « Dernier poème d'amour », écrit donc dans les dernières années de sa vie. Écoutez à nouveau ces mots. Ce poème a pour titre « En vertu de l'amour ». J'ai dénoué la chambre où je dors, où je rêve. Dénoué la campagne et la ville où je passe. Où je rêve éveillé, où le soleil se lève. Où dans mes yeux absents, la lumière s'amasse. Monde au petit bonheur, sans surface et sans fond. Aux charmes oubliés, sitôt que reconnus. La naissance et la mort mêlent leur contagion. Dans les plis de la terre et du ciel confondus. Je n'ai rien séparé, mais j'ai doublé mon cœur. D'aimer, j'ai tout créé, réel, imaginaire. J'ai donné sa raison, sa forme, sa chaleur et son rôle immortel à celle qui m'éclaire. Pour entrer pleinement dans cette saison 4, je suis heureuse de revenir à Éluard. A son oeuvre qui laisse tant de place aux sentiments, à l'emballement des sens, à la chaleur des corps. Une forme de salut adressée à la jeune fille que j'ai été, romantique, rêveuse, idéaliste. Mais aujourd'hui, à 40 ans, la femme que je suis devenue approche autrement l'amour. Et les poétesses de mon temps me donnent un nouveau vocabulaire pour dire mes émotions, mon désir, ma tendresse et mes pulsions. Il y a par exemple cette autrice qui m'enchante, Suzanne Rau-Ballet, qu'on peut lire aux éditions L'Icone of Pop pour un recueil publié en 2020, Des Frelons dans le cœur. Née en 1993, 98 ans après Éluard, cette artiste comédienne et photographe possède l'art de saisir les vertiges et nausées de l'amour, les tentations de se perdre, le plaisir immense des peaux qui se frottent, la joie d'un moment de communion. Elle écrit ceci. C'est beau, les corps qui se reconnaissent. Des mois, des années, rien. Et soudain, la rafale. J'aime la langue qu'elle utilise, une langue de l'apostrophe. Une langue qui réclame l'attention de la personne à laquelle elle s'adresse. Pas un mot de trop, pas de fioriture. Paf, droit au but. Écoutez encore ce texte doux, amer. Je suis la servante des désirs passagers. On me sonne et j'accours. On me somme et j'abreuve les mâles en mâles d'amour. Les soupirants joueurs, les amants incertains me font payer le charme. À l'aube, on m'abandonne dans les draps de soie gris. Ma donne pétrifiée, immobile et gérée. Corps de pierre oublié sur les places endormies. Par moi, les regards glissent et la foule pressée. Oublie au petit jour, la femme, monument. Je me suis demandé comment j'allais conclure cet épisode. Après réflexion, je me suis dit qu'il n'y avait rien à conclure. Il y a ce fil que je vous propose entre deux voix, deux époques, deux styles, et une même passion pour l'amour, une même hantise. Pour que cette hantise soit moins douloureuse, je vais rester avec les phrases de Suzanne Roballet pour ce court texte qui a le goût d'une réparation, d'un apaisement, d'une ouverture. J'aime le charme du vent, les malaises amoureux, les délices du verbe, être silencieuse avec un être silencieux, la lumière tamisée de l'automne, observer un homme concentré, les collants chauds, le jazz, les anisés, écrire de la poésie, plonger dans un regard, sentir le feu au ventre, l'ivresse de trop de café noir, la connivence des corps, les arômes de noisettes, la chaleur d'un lit qui m'attend, le calme avant la tempête, la tempête avant le calme, pleurer sur du François Zardy, le matin, au réveil. Que quelqu'un comprenne vraiment où je veux en venir, je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Santé. Laissez flotter en vous, oser l'expérience poétique. Si vous avez aimé ce moment, je vous remercie de mettre un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute. Sur Spotify et Apple Podcast, vous pouvez aussi le noter, 5 étoiles. Cela aide à gagner en visibilité et à atteindre plus de personnes. Envie d'offrir un coup de pouce supplémentaire ? Faites un don sur Tipeee, partagez un épisode à un ami, parlez du podcast sur vos réseaux sociaux et mentionnez-moi, at Mathilde Vermeer. Ensemble, mettons de la magie dans le monde. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle dose de poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada